L'été, il y a beaucoup de touristes. Moi, je suis un gars qui aime le monde. Il faut qu'il en ait. Je ramène ça. Mais à la fin du travail, ça tombe mort. Un char peut-être 20 par deux heures dans le chemin qui passe. Quand il commence à avoir des glaces sur le fleuve, à ce moment-là, le traversier est à la règle. Et c'est l'avion qui rentre en fonction. C'est le seul moyen de transport pour les gens des lignes. L'avion, c'est dans les années 60. Elle a commencé à venir. Ça, ça a été un plus. Avant ça, l'hiver, bon, on faisait du canot. On n'est pas fait beaucoup. On est fait pour aller accoucher. En mois de novembre. Oui. C'est pour un marché. Oui. On ne souffre pas, disons-le-moi tant que ça. La technologie, la télévision. Ah, l'ordinateur, oublions-les pas. C'est mon préféré. C'est le moteur principal de l'économie, de la production laitière. Il y a des gens que la raison qu'ils connaissent, c'est les francs-mars. Et là, la mi-carême, ils s'en viennent. On a dans le moment une gang de gars, ils vont y être en train de se mettre. Ils reviennent pour faire la mi-carême. Puis là, là... Comme la mi-carême, là, c'est une grosse fin de semaine pour moi, pour faire des livres. Comme la femme m'a dit, le but fascinoin pour la mi-carême. C'est moi qui vais-tu voyager ça. C'est du boulot, là. Bien, le but, c'est de passer de maison en maison sans se faire reconnaître. Donc, tu changes ta démarche, tu changes ta mimique. Tu changes tout, finalement, pour essayer de déjouer la personne que tu rentres dans la maison. Pour la mi-carême, depuis huit ans, là, environ, on fait des nouveaux costumes à chaque année. Puis on sort tout le temps ça le samedi soir. J'ai très hâte. Pendant le temps de la mi-carême, il y a vraiment beaucoup de monde qui traverse sur l'île. Donc, c'est un moyen de toutes se rencontrer, se réunir. C'est le sentiment d'appartenance, la famille, tout le monde se connaît. C'est génial. C'est génial.